Lecture de la maître aux Hébreux Tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarité. Car il est lui aussi rempli de faiblesses. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'apprévue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aharon. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai enchantré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec vous aussi Proclamation de la bonne nouvelle du salut selon Saint Marc En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Barthimée, un aveugle qui mentiait, était assis au bord du chemin. Quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus prends pitié de moi. » Beaucoup de gens les rabrouaient pour les faire taire, mais ils criaient des prix belges « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle se jeta son manteau, bondit et courit vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vie. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et y suivait Jésus sur les chambres. Acclamant cette parole de Dieu, « Gloire, toi, c'est Dieu. » Merci. Merci.